Je m'appelle Carole Robinson, je suis musicienne qui joue la clarinette, qui compose la musique, qui improvise, qui fait tout plein de choses. Tout ce qui concerne la musique me fait plaisir et ça depuis très longtemps. Je suis française et américaine, née aux États-Unis et qui a vécu presque toute ma vie d'adulte en France. Je fais une musique sensible quand je joue ou quand je demande aux autres de jouer ma musique, d'être vraiment engagée dans les émotions, dans une ouverture, dans une sensibilité. Pour cette raison, je fais souvent des pièces avec électronique qui intègrent des éléments aléatoires, parce que je n'aime pas que les choses soient fixées, cadrées, bétonnées. Je veux que comme le vent, comme la nature, que tout change un petit peu. C'est identifiable mais c'est vivant et c'est ça que j'essaie de faire dans mes musiques. J'ai commencé à jouer toute jeune, à dix ans, sans savoir que ça allait être un si grand passion. Père seize ans, j'ai décidé que j'allais être musicien, ce qui a fait scandale dans ma famille, mais tant pis. Et j'ai suivi ce chemin. J'ai toujours aimé les sons modernes, étranges, j'aimais toujours l'expérimental. Quoique j'avais une formation de clarinetise classique et composition analyse, tout ça, un peu normal. Mais j'ai toujours choisi le nouveau, l'expérimentation, le théâtre musical. J'ai beaucoup travaillé avec des chorégraphes. Je trouve de bouger, de danser fondamentale pour la musique et les musiciens. Et j'ai beaucoup dansé, en plus de travailler avec des chorégraphes. Et tout ça se ressent dans ce qu'on fait. Niveau composition, je reprends un ancien projet qui était pour quatuora corde et birbignes. Et je vais faire une nouvelle pièce pour deux violons, violoncelle et birbignes. Birbignes, c'est un instrument lituanien avec un ange simple et pas de clé. C'est un son vraiment extraordinaire qui se mélange très très bien avec les cordes et je suis très contente d'avancer sur cette pièce. Ça va durer une cinquantaine de minutes avec une mise en espace, l'usage de la voix, éventuellement des textes et peut-être des éléments électroniques. Je ne sais pas encore. Est-ce qu'on prend comme modèle une écriture masculine ? Ça ne fait pas sens pour moi. Je crois que chacun doit s'exprimer selon sa vie, ses ressentis. Il se trouve que je suis femme. Et peut-être chez un douceur ou peut-être chez un aigreur, peu importe. Et peu importe pour n'importe qui. Je n'étais jamais fixée sur la lutte pour les femmes. Je crois que plus récemment, c'est quand même assez choquant le peu de compositrices qui ont été jouées en France et dans le monde. Donc je me suis activée un peu là-dessus. Mais je suis quelqu'un qui croit dans l'harmonie entre les gens. Je crois qu'on gagne plus en une coexistence paisible et productive que la lutte et les attaques et tout ça. Mais il faut être réaliste que sur la situation en même temps. ... 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